Salut à tous, c'est Kids the Best. Aujourd'hui, on se retrouve sur FIFA 14 et sur PlayStation 3. Bien sûr, c'est la démo de FIFA 14, ce n'est pas le jeu complet, rassurez-vous pas pour l'instant. J'ai revendu FIFA 13 pour bientôt prendre, FIFA 14 qui sort le fin septembre, donc très très bientôt. Donc voici le menu qui sera normalement le menu officiel de FIFA 14 du jeu complet. Donc on va terminer par le football club, alors voilà, il résume entre guillemets ce que c'est, comment ça va vous unir avec vos amis qui ont le jeu, etc. Les nouveautés, d'offrir des cadeaux en supplément, bref, le système de messagerie, vous restez au plus près de vos amis. C'est le réseau social de FIFA. Alors jouez, les différentes choses que vous envoie à l'Utemy Team. Donc si vous faites la démo, vous aurez un petit essai de fut dès maintenant. Le mode carrière, les saisons co-op, alors ça, c'est une nouveauté apparemment, je crois. C'est faire les saisons co-op, le mode carrière, mais en co-op, les clubs, le club pro, les arènes, les jeux techniques qui n'ont pas changé, qui ont été améliorés. Et il y en a des nouveaux. Et les paramètres de compte origine, donc de EA. Sur le premier accueil, on pourrait commenter le jeu qui ne sera plus sur le jeu officiel. Le mode carrière, l'Utemy Team et le coup d'envoi, c'est sur ça qu'on va s'attarder. Donc je joue tout seul, alors je vais vous montrer les différentes équipes qu'il y a. Et là, il y a le PSG, Barcelone, les New York Red Bulls, les Boca Juniors, le Manchester City, les Spurs, le Dortmund, le Milan. Et voilà, donc on va prendre le Barcelone contre... Contre qui ? Contre quoi ? Allez, pourquoi pas ? On va se mettre ce maillot-là et puis on va le mettre en blanc. Ce sera plus joli. Je vais changer, je vais mettre... Ouais, je vais laisser comme ça. Et on va jouer le match. C'est parti. Donc on est obligé de jouer qu'en 3 minutes, c'est obligatoire. On a les portes et les boîtes pour marquer plus de points. Faites passer le ballon au-dessus des barres. Alors je ne sais jamais comment... Pourquoi il me dit de revenir là ? D'accord, non. Je n'ai pas bien compris. On va avancer. Là, on va faire quoi ? Sur des caisses, c'est ça ? Moi, je défonce les caisses, je m'en fous, moi. Je m'en fous. Oh, le gardien est trop nul. Le gardien est trop nul. J'ai quand même réussi à faire moins 1700. Il faut le faire quand même. Bon bref, ça, je m'en fous complètement. Sachant que c'est compte même pas pour le jeu. Sachant que c'est la démo. Les commentaires sont en anglais, bien sûr. Paris Saint-Germain. Donc, je vais vous laisser un petit peu les différentes cinématiques que j'ai vues qui sont différentes de FIFA 13, bien sûr. Présentation de ces équipes, bien sûr. Petite parenthèse, j'ai testé PES 2014. Il y a des mots, bien sûr, sur PlayStation 3. Pardon. J'ai trouvé ça... Donc, il y avait des équipes un peu pareilles, différentes, et puis aussi l'équipe nationale. Donc, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Ce genre de choses. J'ai trouvé ça dans mon PES. Avant, c'était ma licence de foot. Dans les années 2005, sur la PS2. Et puis, bon, maintenant, je suis passé sur FIFA parce que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fluide. Le jeu est différent. Beaucoup plus fun. Puis, j'ai tous mes potes qui sont pratiquement sur FIFA. Qui sont tous sur FIFA. Donc, voilà. Vraiment, j'ai testé la démo et le jeu est toujours aussi pourré. Vous verrez, bon, la qualité... Déjà que, bon, sur FIFA, la qualité des personnages n'est pas non plus élevée sur certains personnages. On a un peu de problème, des fois, au niveau des cheveux et tout ça. Mais alors, quand j'ai vu... J'ai vu France... France-Espagne. Alors, vous aurez vu la tête de Rébérico. Oui, c'était une tête carrée, en fait. Donc, voilà. C'était vraiment, vraiment moche. Si je pensais pouvoir passer... Donc, voilà. FC par Zolan, pardon. Contre le PSG. Je vais essayer de m'appliquer un minimum. Même si... Comment je réagis ? Ce n'est pas dans les conditions optimales. Mais on va le faire avec. Qu'est-ce que je peux vous parler sur cette démo ? Eh bien, que le système de corps à corps a été amélioré. Les collisions sont plus réalistes. C'est-à-dire que si notre défense monte et qu'il y a une contre-attaque... Contre-attaque, pardon. Eh bien, notre défense sera complètement... Il n'y aura plus de défense. Donc, ce sera assez compliqué de la ramener. Il n'est pas en jeu, là. Sachant que... J'ai eu peur. Regardez, il ne faisait rien. Surtout si c'est en fin de match et que notre défense est complètement... La ramasse est très fatiguée. Eh bien, il y aura beaucoup de difficultés et ce genre de choses. Les ralentis sont à peu près pareils. Il y a plus de ralentis sur différentes caméras. Donc, ça, c'est pas mal. Le système de ralentis pour publier a été amélioré sans plus. C'est surtout... Qu'est-ce qui a été amélioré, en fait, dans FIFA 14 ? Eh bien, c'est tout simplement les menus. Alors, les menus sont beaucoup plus... Comment dirais-je ? Mince. Ah ! Je peux pas non. Et beaucoup plus fluide, beaucoup plus allégé. On est vraiment sur... J'ai envie de dire comme ça en rigolant le low-cost. C'est vraiment... Vraiment, vraiment... Eh bien... Simple, sobre... Ce qu'on pourrait dire, en fait. Ah, je savais que ça n'est pas passé. J'ai pas enroulé la frappe. Donc, voilà. C'est vraiment simple. mais c'est joli, c'est fluide, c'est... C'est un fond blond sur un peu à différentes causes et ce genre de choses. Moi, ça me plaît énormément. Les corners n'ont pas changé. Toujours la même... Ah ! Animation. Même si l'angle de caméra a pu changer. Après, je sais pas si dans les paramètres on pourra changer tout ça. Je suis sûr qu'on pourra tout changer. Ce genre de choses. Je joue en semi-pro sur la vidéo, là. Débutue que je joue en pro. J'ai pas vraiment trouvé de... Comment dirais-je ? De... De différences par rapport aux anciens en FIFA. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Après, les cinématiques, ce genre de choses n'ont pas vraiment bien évolué. Même si maintenant... Ah ! Non, j'aurais jamais dû me faire ça. Je pensais qu'il allait vers le but et il s'est retourné comme un conte dans l'autre sens. Les cinématiques n'ont pas vraiment évolué. Par contre, il y a plus de... 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 de la fin de... 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 de la... du match. Je vais y arriver. bien, il y a différentes petites choses qui défèrent, qui sont en plus. C'est toujours sympa. C'est la mi-temps. Ça passe très très vite, sachant que... Si j'ai le droit qu'à 3 minutes, j'aurais pu faire 4 ou 5 minutes. Donc là, on n'a le droit qu'à 3 minutes. Le temps, en fait, on augmente. ce qui est nouveau aussi, c'est les ralentis qui sont un peu différents et en bas à gauche de l'écran, vous voyez qu'à chaque... à la fin du match ou à la mi-temps, comme ça, on voit à quelle minute c'est, si c'est un arrêt, si c'est un but, combien il y avait de but à ce temps de minute, qui a tiré ce... ce... qui a fait ce tir, en fait, ou qui a arrêté... arrêté ce tir. Donc, c'est vraiment pas mal parce qu'on se situe vraiment dans l'action. Donc, c'est vraiment pas mal si c'est un tir raté, si c'est un arrêt, si c'est un but, voilà, si c'est un corner, ce genre de choses. Là, le détail du match, ça n'a pas vraiment changé. Vous voyez les différents tacles, les fautes, les cartons. Ce qui a changé, ce sera... c'est ça, voilà. On va le dire tout de suite. La gestion d'équipe, en fait, est là. Donc, vous voyez en direct, directement... Pardon, ça, c'est une grosse, grosse nouveauté. Vous voyez directement, eh bien, l'état des joueurs. Où ils sont placés, l'état des joueurs. Vous pouvez changer directement la défense. Alors, c'est par, entre guillemets, par défaut, j'ai envie de dire, parce que vous n'avez que 5 choix. Mais vous pouvez changer, comme ça. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Mettons que j'ai envie de mettre... celle-ci, parce qu'il y avait celle-ci avant. J'ai envie de mettre celle-ci. On va mettre celle-ci. Eh bien, on fait reprendre le match. On voit aussi les détails du match, combien il y a de tirs et tout ça, rapidement, avec la performance du joueur et les notes des joueurs. Donc, c'est vraiment simple et très, très classe. Les ralentis, les paramètres, les fins du match. Et on va reprendre, bien sûr. Donc, ça, c'est une grosse, grosse nouveauté. C'est vrai qu'entre le FIFA 13, il y a toujours des nouveautés, ce genre de choses. Heureusement, parce que c'est pour ça qu'on achète la nouvelle licence, entre guillemets. mais ces changements mineurs, eh bien, en fin de compte, c'est hyper classe. C'est beaucoup mieux que le FIFA 13. Bon, quand le FIFA 15 sortira, je l'espère, on dira ça, la même chose. Mais, j'ai envie de dire que c'est tout aussi bien. Bon, je voudrais au moins marquer un but si ça ne vous dérange pas. Oh là là, mais si, mais court. Bon, la voix des commentateurs, je ne pourrais pas vous le dire encore, mais je suis sûr que ça va être encore les mêmes. Ça ne fait pas rêver là-dessus. Allez. Allez, on va essayer de centrer. Je suis à la ramasse. Je ne vais pas sur le ballon, en plus. Ah, il y a un jeu, je suis sûrement. Bon, le jeu n'a pas vraiment changé. Pareil, j'espère qu'il a été amélioré par rapport aux éditions précédentes. Le changement, bon, toujours les mêmes. Il va y avoir une autre cinématique en plus. Vous voyez que les spectateurs sont toujours en fait, enfin, sont plus en carton comme dans FIFA 12. Ce qui a été amélioré dans FIFA 13, c'est les personnages dans le public, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus enfin de Yes. Il n'y avait plus en fait de carton, c'est vraiment des personnages, même s'ils sont en 2D mâchés. C'est toujours ça. C'est vrai que je suis à la GT, pardon, je suis en un peu suivi, mais c'est vrai que j'ai été sûrement de vous proposer cette démo. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je suis une petite en parenthèse, entre parenthèses, entre parenthèses, parce que je suis à l'université, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps à vous consacrer peut-être de moins en moins mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours au moins une vidéo par semaine, j'essaierai. S'il n'y a pas une vidéo par semaine, ce sera une vidéo beaucoup plus longue et avec un montage beaucoup plus conséquent qui arrivera bien sur les prochaines fois. Aller, aller, centre, Coco, centre, ah, mauvais centre. Donc voilà, c'est parce que, eh bien, je suis à l'université, donc j'ai beaucoup moins de temps, donc c'est toujours deux choses, mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos sur ma chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions pour des prochaines vidéos, je suis vraiment preneur parce que des fois, je suis en manque d'idées. Donc si vous aviez des idées de vidéos, je suis très très preneur. Quand j'aurai FIFA 14, si ça vous intéresse de faire un match contre moi que je pourrai publier ensuite ou ce genre de choses, bah aussi, pourquoi pas. Je vais faire quelques changements maintenant. On va mettre qui ? On va mettre quoi ? Ouais, on va mettre ça. Puis, on va reprendre cette formation-là, pardon. Petit OK. Donc voilà, j'ai d'autres vidéos et d'autres jeux que j'ai précommandés, par exemple, certains, d'abord, GTA V, alors je vous ferai une vidéo test. Attends, déjà, je vais avoir vu GTA V, je vais vous faire une vidéo découverte du jeu, sûrement. Je vais vous faire un vidéo test, je vais vous faire des parties multijoueurs. je vais vous faire après d'autres, bien sûr, vidéos du solo, parce que multijoueurs n'arrivera que début octobre. Je vous ferai bien sûr des vidéos solo, je suis sûr qu'il va rejeux, là, des vidéos solo, entre guillemets, sur la campagne, sur le solo, oui, là, il va vraiment en jeu. Sur le solo, tout simplement pour vous montrer, parce qu'il y a tellement d'activités dans le GTA V, il est tellement attendu qu'il y aura tellement de choses. Je sais qu'il y aura pas mal de monde qui vont vous présenter GTA V, mais bon, je suis obligé, j'en ferai à ma sauce. Les vidéos de délire, j'espère qu'il y a sur GTA reprendront, peut-être pas sur GTA, enfin, reprendront aussi sur GTA V, mais il y en aura sûrement d'autres aussi sur GTA IV, sur PC. Voilà, je me concentre un peu, même si je fais de la grosse merde, là. On va aller s'en sortir. Il y aura des vidéos délire, sur GTA V, ne vous inquiétez pas, un peu plus tard parce que j'ai un pote avec qui je fais tous mes délires, qui s'appelle Stranger, qui fait partie de ma team, prendra le jeu un peu plus tard parce qu'il y a un manque, comme il dit, de thunes. Oh là là, je suis trop long. Les joueurs, ils ne servent plus à rien. On va faire un autre dernier changement vite fait. Et j'ai envie de changer Neymar parce qu'il ne sert à rien. J'en ai marre de lui. Blague pourrie, mais j'avais envie de la faire. Voilà, on va mettre Sanchez. C'est reparti, même s'il ne reste pas beaucoup de temps, même plus du tout. Je ne sais même pas s'il va pouvoir sortir. Au moins, je vais vous montrer l'animation de sortie de Neymar. car il en a marre et j'en ai marre. donc voilà, j'étais à 5. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura bien sûr NBA 2K14 sur PS3 cette fois-ci. Ou justement aussi avec Stranger, qui prendra sûrement le jeu. On vous fera, je vous ferai une vidéo découverte du jeu, une vidéo thèse, bref, tout ce que vous connaissez. Des vidéos délires aussi avec lui. Il y a aussi Beyond Too Soon du jeu de Country and Dream qui a fait Every Rain. Donc voilà, c'est un jeu aussi très très intéressant. J'ai précommandé la PS4 sur la FNAC avec Killzone, plus de manettes, plus la caméra. J'ai eu un petit peu peur parce qu'ils me disaient au mois de janvier et en fait, ils m'ont envoyé un mail en disant que c'était une erreur de leur part et que j'aurai bien le 29 novembre, la date de sa sortie, je l'espère. Vous ne pouvez plus précommander cette offre parce qu'elle ne fait plus partie du site parce qu'il y a eu trop de demandes, je pense. Bref, on se quitte sur ce 1-0. Je n'ai pas fait beaucoup d'actions. C'était surtout pour vous parler de la démo et puis autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve prochainement sur le vrai jeu. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada